Salut à tous, c'est Maxime pour PhoneAndroid et aujourd'hui nous vous livrons nos premières impressions sur le Galaxy Note 7 découvert à Paris hier. Scanner Dirix et écran HDR sont les deux grandes nouveautés de ce Note 7, premier de la gamme Note officielle à incorporer l'écran incurvé signature de Samsung. Il reprend le design des Galaxy S7 avant lui ainsi que l'essentiel de leur fiche technique avec un processeur Exynos 88-90 couplé à 4Go de RAM. C'est toutefois le premier à disposer du connecteur USB type C. Il est également équipé des capteurs 12 et 5 mégapixels certifiés dual pixel de ses frères, reconnus pour la qualité notamment en condition de basse luminosité. Un design efficace donc qui donne une sensation de solidité et de durabilité rassurante, d'autant que le téléphone est aussi certifié IP68. Mais il ne serait qu'un S7 Edge agrandi s'il ne disposait pas de sa feature phare, le S-Pen. Celui-ci a gagné en fonctionnalité avec notamment un outil de traduction automatique et un outil de création de GIF rapide, très simple et fun à utiliser. Le stylet en lui-même a également évolué puisqu'il ne peut désormais plus être rentré dans le mauvais sens. Un grand problème de l'ancien modèle, enfin résolu. Mais c'est surtout sa pointe à 0,7 mm qui impressionne. Convié à l'événement, une artiste peintre et une experte en calligraphie nous ont démontré la puissance de celui-ci sur des tâches aussi précises. Des dessins tout simplement bluffants prennent vie avec les seuls outils inclus dans le téléphone, montrant jusqu'où le S-Pen peut vraiment aller. Le scanner d'Iris n'était toutefois pas aussi impressionnant. Son intérêt principal est sa sécurité puisque l'Iris est un identificateur véritablement unique chez l'homme et presque impossible à reproduire. Mais à l'utilisation, le fait de devoir lever son téléphone à 20 cm de soie et placer ses yeux dans les marqueurs semble rébarbatif, d'autant que la technologie semblait avoir des difficultés en plein soleil. Ce Note 7 fait tout de même une excellente première impression avec un design robuste mais élégant et un aspect logiciel poussé sans trop être chargé. Celui-ci demande tout de même un test plus approfondi, notamment sur son écran HDR et l'utilité du scanner d'Iris au quotidien. Restez donc branchés pour ne rien louper et nous vous disons à bientôt sur fanandroid.com.